Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 24 juin 2022. C'est la Saint-Jean pour les compatriotes québécois. Bonne Saint-Jean-Baptiste, une belle journée en plus, 15h-18h du Québec, chers amis, ça y est, la décision a été rendue. On renverse une politique de 50 ans maintenant, hein, la fameuse... le débat de l'avortement vient de reprendre de plus belle aux États-Unis. La Cour suprême, dans un verdict de 5 contre 4, vient de renverser le fameux... la fameuse, disons, histoire de Roe contre Wade, hein, qui avait amené une espèce de... au niveau fédéral, de tolérance envers l'avortement. Là, la Cour suprême, vendredi, a révoqué le droit constitutionnel à l'avortement qui était en place depuis un demi-siècle, annulant en Roe contre Wade par un vote de 5 contre 4, ouvrant la voie à des dizaines d'États pour interdire rapidement la procédure et jeter le pays dans un territoire politique, juridique, social et médical inexploré. La décision explosive devrait bouleverser les élections au demi-mandat à travers le pays, alors que les gouverneurs, les procureurs généraux et les autres dirigeants étatiques et locaux obtiennent de nouveaux pouvoirs pour déterminer quand l'avortement sera autorisé, le cas échéant, et qui devrait être poursuivi et potentiellement incarcéré lorsque les interdictions entreront en vigueur. Donc, c'est pas, on n'enlève pas le droit à l'avortement, c'est qu'on remet aux États le pouvoir de légiférer là-dessus. On a vu, il y a des États comme la Virginie qui sont allés jusqu'à l'extrême permettant l'avortement jusqu'à la veille de l'accouchement. Donc, eux, ça ne change pas parce que la Cour suprême, ce qu'elle fait en renversant cette décision qu'on avait à l'époque de la Cour suprême dans le cas de Roe contre Wade, où on avait permis fédéralement l'avortement, bien là, on remet ça entre les mains de chaque État. Donc, l'État de la Virginie, qu'il y a deux ans ou trois ans, ont voté pour permettre l'avortement jusqu'à la veille de l'accouchement, bien ça, ça ne change pas. Maintenant, ils sont plutôt rassurés et c'est confirmé maintenant par la Cour suprême. C'est les États qui décident. Donc, l'État de Virginie, une tolérance incroyable. New York, la même chose. Plein d'États progressistes. On ne vient pas abolir l'avortement. C'est qu'on remet ça entre les mains des États qui vont pouvoir naturellement limiter l'avortement dans le temps. C'est-à-dire, comme au Canada, il n'y a personne qui s'arrache les cheveux de la tête. Je pense que l'avortement est permis jusqu'à 15 semaines ou quelque chose comme ça. Même chose en France. Il n'y a personne qui s'arrache les cheveux de la tête. Mais aux États-Unis, on en fait un grand plat. C'est très politisé. Mais on joue avec les mots. Ce n'est pas du tout banni. On ne bannit pas l'avortement. On remet aux États le pouvoir de légiférer là-dessus. Et selon le désir de la population, de façon majoritaire, ils décideront ce qu'ils vont faire. Comme avec les armes à feu. Hier, la Cour suprême avait rendu une autre décision qui n'a pas plu à la gauche puis aux progressistes. Et là, encore là, la décision d'hier a été mal comprise, surtout en Europe. Quand on parle de ça aux informations, on en fait tout un plat. On pense que c'est horrible ce que la Cour suprême vient de faire. Mais la Cour suprême, ce qu'elle a décidé hier dans sa décision de renverser des lois, surtout dans les États progressistes, comme New York et d'autres, où on interdisait, pas la possession, mais le port de l'arme pour se promener avec. Donc, la Cour suprême a dit que c'est inconstitutionnel. La Cour suprême est là pour appliquer la Constitution, pas pour faire de la politique. Et ce que la Cour suprême a fait hier, et c'est ça qui est difficile à comprendre pour des États européens, des pays comme le Canada qui sont très gauchistes, où le gouvernement a beaucoup de pouvoir, la Cour suprême a limité le pouvoir de l'État face à l'individu. Et ça, c'est extraordinaire. Tout le monde devrait se réjouir de ça. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a presque 400 millions d'individus. Presque tout le monde d'âge majeur a une arme à feu. On parle de 250 millions, peut-être, d'individus. Et c'est une poignée de gens qui commettent des actes horribles. Et la plupart du temps, ces gens-là, on sait qu'ils vont commettre des actes horribles. Les familles sont... ferme les yeux. Il y a beaucoup de cas de maladies mentales. Tu n'es pas équilibré quand tu agis comme ça. Donc, tu ne peux pas généraliser. Il y a quand même 250 millions d'Américains qui ont une arme à feu et qui ne commettent pas de crimes. Comprends-tu? C'est ça qui est important de comprendre. Et la gauche, naturellement, elle, si elle pouvait toujours contourner la Constitution pour faire appliquer sa vision du monde, elle le ferait. Au lieu d'attaquer le problème de la santé mentale, elle l'attaquait de façon intelligente. intelligente et surtout de cibler ceux qui ont des problèmes de maladies mentales et de les suivre. Souvent, le FBI, qui fait toujours un mauvais travail, le FBI, qui est une agence maintenant politisée, qui ne sert pas à grand-chose, a toujours des drapeaux rouges sur ces gens-là et il ne bouge jamais. Et le FBI, quant à moi, devrait être aboli. Puis la CIA aussi. C'est des agences corrompues qui ne servent absolument à rien puis qui sont bonnes à rien. Maintenant, tu ne peux pas pénaliser 250 millions d'individus ou 300 millions d'individus parce qu'il y a une poignée de gens qui ont des problèmes de maladies mentales puis qui devraient être pris en charge. Quand tu regardes ça, il y a un point de vue qui est assez rationnel. Les armes à feu, tant qu'il n'y a personne derrière, les armes à feu ne sont pas dangereuses. Mais quand il y a quelqu'un derrière, ça devient dangereux. C'est comme quand tu t'en vas à la guerre. Il y a quelqu'un en arrière de l'arme à feu, du char d'assaut ou du lance-roquette qui est là puis qui prend la décision de tirer. Là, c'est un autre contexte. Mais une arme à feu sans quelqu'un derrière, tu ne peux pas bannir des armes à feu. Les armes à feu n'ont rien à voir là-dedans. C'est les individus qui sont derrière les armes à feu. Et c'est eux qui devraient être pris en charge et c'est eux qui devraient être soignés parce que la plupart de ces gens-là, à 99,9%, ont des problèmes de santé mentale. Donc, décision incroyable. C'est sûr que ça va mettre le pays. La gauche, vous allez la voir dans la rue, va manifester, va probablement démolir, faire brûler des édifices, va être très violente. On fermera les yeux parce que c'est la gauche, comme toujours. Et ça annonce un automne très, très explosif au niveau des élections de mi-mandat. Je ne sais pas comment ça va tourner, mais je peux vous dire une chose. Si vous allez regarder la télé à partir d'aujourd'hui aux États-Unis, ça va être extrêmement tendu et politisé. On est chanceux de ne pas être là en même temps et de regarder ça de loin. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada